alors normalement c'est pas tout parce qu'il faut quand même indiquer à l'imprimeur qui va imprimer ça où il doit plier les choses et pour ça regardez je vais utiliser ceci donc l'outil trait en enfonçant la touche majuscule je fais un trait vertical comme ça je vais lui donner une épaisseur de 2 mm voilà 2 mm c'est un peu beaucoup mais bon non pas 2 mm 2 points c'est bien ok la couleur qu'il va avoir ça va être une couleur repérage ça veut dire que pour l'imprimeur il va retrouver ça sur toutes les encres en fait c'est toutes les encres repérage ici d'accord alors ce trait là c'est pour indiquer à l'imprimeur où il doit plier le triptyque voilà et je fais correspondre le trait là parfaitement comme ça avec le avec le pli voilà mais je dois quand même l'éloigner parce que sinon on risque de voir un trait qui déborde sur la pression l'éloigner de 3 mm quoi d'accord et il faut faire ça pour chaque repère donc je peux dupliquer ce truc voilà c'est les traits de pli voilà là il suffit que je les duplique en enfonçant la touche alt et majuscule et ils vont parfaitement en dessous je les sélectionne maintenant tous les quatre je les copie sur l'autre page avec majuscule pour qu'il soit parfaitement vertical lui voilà bon là c'est fait un peu à l'oeil mais ça marche quand même comme on peut zoomer quand même à combien de pour cent 4000 pour cent quand même on arrive à faire des choses quand même assez précises voilà les traits de pli en couleur repérage c'est important si on imprime en couleur chez l'imprimeur il faut pas prendre du noir sinon il va avoir des problèmes mais bon